Inondations, fosses sceptiques, eaux grises domestiques. C'est ici, au sein de l'Office national de l'assainissement et du drainage, que sont déversées toutes les eaux usées afin d'être traitées. Ce point de départ appelé le dépôtage est la première étape essentielle d'un processus de traitement méticuleux, désormais financé en partie par la Banque africaine de développement. L'assainissement autonome concerne globalement 90% de nos populations, c'est-à-dire les produits issus de nos fosses sceptiques, leurs transports, leurs transformations et comment les rendre à la nature après avoir été purifiés. Nous finançons certains projets en Afrique, c'est un projet sur le bout de vidange, l'eau et tout ça. Donc nous avons trouvé vraiment important de venir visiter les différentes stations qui sont ici. Au cours de la visite, les équipes de l'ONAD présentent les différentes étapes du traitement, depuis le dépôtage jusqu'à la conversion finale en engrais naturel. Pour la BAD, ce projet s'inscrit pleinement dans sa vision de développement durable en Afrique. La Banque africaine de développement a salué l'ONAD pour ses avancées dans la gestion des déchets. Puisque c'est un projet qu'ils ont financé, et ça fait partie des projets phares de l'organisation, donc ils ont trouvé vraiment important de passer voir cela, voir les différentes réalisations au sein de ces stations. Et c'est leur contribution, ça veut dire que c'est leur premier investissement dans ce domaine et dans ce pays. Et ils sont en train de voir comment financer d'autres projets dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Et la Banque africaine de développement a l'intention de travailler dans ce domaine. Donc il est vraiment important pour la Banque de soutenir ce genre de projet qui a de véritables impacts sur l'environnement. Il y a d'ici dix ans, la Banque prévoit de financer vraiment beaucoup de projets sur ce genre de projet dans les dix prochaines années. Le dépottage, le stockage, le dosage, le conteneur AVC et le choulage sont les étapes de traitement des eaux usées. Toutes ces étapes ont pour but de séparer l'eau de la boue qui est ensuite séchée et transformée en engrais. Merci.